Good morning ! Je sais pas si le background il est cute or not Mais ça fera l'affaire pour aujourd'hui Good morning ! Aujourd'hui on va parler, comme tu as pu le voir dans le titre Des signes qui m'ont permis de savoir que j'étais enceinte avant de faire un test Si tu as déjà été enceinte, si tu as déjà été maman, tu sais qu'il y a toujours des petits signes qui laissent paraître Il y a des petits signes qui te font des petits clins d'oeil Et comme c'est ma deuxième grossesse, je connaissais plus ou moins les signes Du coup, j'ai fait une liste des choses que j'ai eu, des signes que j'ai eu avant de faire un test Qui m'ont laissé penser que j'étais enceinte Donc je vais te récapituler tout ça dans cette vidéo Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker la vidéo Ça aide ma chaîne, ça me fait du bien, ça me fait comprendre que tu aimes ce genre de vidéos Et ça me permet de continuer à filmer des vidéos chaque semaine La première chose que j'ai notée, ce sont les ballonnements T'as le ventre qui est gonflé, qui est tendu, t'es ballonnée tout le temps Tu sais pas pourquoi, pour un oui ou pour un non Et je suis rarement ballonnée dans la vie quotidienne Donc je me suis dit, ah, j'ai déjà entendu ça Y'a pas mal de femmes qui, pendant le premier trimestre de grossesse, sont ballonnées et ont des gènes à ce niveau là Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre C'est bizarre, c'est pas habituel Mais je vais le noter quand même C'était pas vraiment l'un des plus gros signes Mais j'ai dit que je notais quand même parce que ça m'avait interpellée Autre signe, les seins tendus Tu sais, quand tu vas voir tes règles, en général, t'as les seins qui sont tendus Mais là, quinze jours avant la date présumée de mes règles, mes seins étaient tendus Ah, hum, hum, hum Mais quand je te dis tendus, impossible de les toucher, impossible d'appuyer dessus Impossible Je ne pouvais rien faire avec ça Parce que c'était hyper désagréable Hyper désagréable Et quand j'ai mes règles, ça ne m'arrive pas non plus Ça m'arrive rarement Ou alors peut-être un ou deux jours avant Mais pas pendant quinze jours d'affilée Comme ça, ça veut dire quoi ça ? Pour moi, ça c'était un deuxième signe Qu'il y avait quelque chose qui se passait à l'intérieur Il y avait un travail qui se faisait Entre mon ventre, mon utérus, mes os verts et ma poitrine Mais je ne comprenais pas exactement ce qui se passait Parce que je me disais que mes règles étaient quinze jours après Donc ça faisait un peu tôt I don't know Je ne sais pas Mais j'ai préféré le noter quand même Parce que je me suis dit que ça pouvait être un signe Et effectivement, c'était un des signes Autre chose que j'ai noté, c'est grosse fatigue J'avais des coups de barre Mais de la mort Des coups de barre comme jamais Pourtant, j'ai un garçon de trois ans Donc je connais la fatigue Mais pourtant Cette fatigue-là, c'était une fatigue différente Tout le temps épuisée Tout le temps fatiguée J'avais tout le temps envie de dormir Le foetus, quand il est en tout début Genre les toutes premières semaines Il pompe de l'énergie comme jamais Et comme il est tout petit Ça se voit pas Tu ressens juste Tout le travail qui est à l'intérieur Il prend le maximum d'énergie Pour pouvoir se former Pour pouvoir se développer Que toi, à l'extérieur En fait, tu subis Tu peux rien faire Tu subis la fatigue Et... J'ai eu ça pendant un moment On en reparlera dans mon récapitulatif Du premier trimestre de grossesse Mais... Just so you know La fatigue, c'était vraiment d'un autre level Vraiment, tu vois les niveaux supérieurs Quand t'as fait tout le parcours Et puis t'arrives au boss Voilà, mon niveau de fatigue était à ce niveau-là Autre chose que j'ai remarqué Et c'est la première chose qui a tilté dans ma tête Qui m'a dit peut-être que je suis enceinte C'est que je me réveillais dans la nuit pour faire pipi Alors que je ne me réveille jamais dans la nuit pour faire pipi La dernière fois où j'ai dû me réveiller Pour aller faire pipi dans la nuit C'est quand j'étais enceinte de Marley Donc c'était il y a 3 ans Et du coup, quand j'ai commencé à me réveiller Une fois, deux fois dans la nuit, etc. Je me suis dit c'est bizarre Je bois pas plus d'eau que d'habitude Et pourtant, j'ai besoin de me réveiller Parce que je sens que ça a plu Et j'ai besoin d'aller faire pipi Et je me suis dit, ah, ça c'est vraiment l'un des signes les plus évidents de grossesse A moins que tu boives 2 litres d'eau juste avant d'aller au lit Mais honnêtement, c'est l'un des signes les plus évidents pour moi Et c'est la première chose qui m'a laissé penser que Ok, girl, il y a quelque chose qui se passe Attends quand même la date de tes règles Attends de voir si t'as du retard Pour ne pas te donner de faux espoirs Mais je pense qu'il y a quelque chose qui se passe Donc entre les ballonnements, les seins tendus Plus la fatigue Et en plus le fait de me réveiller pour faire pipi J'ai dit, ok, là c'est le combo vraiment Qui dit, fais un test de grossesse Tu es enceinte Si on pouvait avoir un néon qui s'allumait Enceinte, enceinte Il serait allumé, il serait allumé Ces signes-là, ce sont vraiment les signes les plus évidents Qui t'amènent sur le territoire de la grossesse Et du test de grossesse C'est vraiment le genre de choses qui Si tu commences à les avoir régulièrement Et que tes règles sont censées arriver Tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe Et là, tu commences à te poser des questions À réfléchir, tu dis, tiens Maybe Maybe Autre chose, c'est que j'étais déjà essoufflée Alors que ça faisait même pas un mois Parce que j'avais pas encore eu mes règles en août Et j'étais essoufflée très très rapidement Je comprends pas comment un truc qui est aussi gros Qu'une graine de chia Donc vraiment, la grosseur d'une graine de poivre Peut créer autant de chamboulements dans le corps de quelqu'un Comment un truc tout petit comme ça te fatigue, t'essouffle, te donne envie de faire pipi Te donne des sautes d'humeur, te rend ballonnée Et te fait te sentir comme tu n'as jamais été Alors que le truc est minuscule et il est même pas formé Je ne comprendrais jamais ce principe C'est ça la beauté aussi de la nature C'est ça la beauté aussi de la reproduction Mais, ah, on subit hein Je comprends pas comment les premières semaines on subit autant Je... Plus le bébé grossit plus ça va Mais plus le truc est petit Plus il chamboule tout Parce que ton corps il est en train de comprendre Est-ce que c'est un virus ? Est-ce qu'il faut le rejeter ? Est-ce qu'il faut le garder ? Comment on fait pour fonctionner avec ? Tu vois, c'est tellement de changements pour ton corps Que c'est cette façon là que ton corps décide de réagir Pour te faire comprendre Oh, il y a quelque chose de pas normal qui se passe là-dedans J'ai pas l'habitude, je sais pas ce que c'est Est-ce qu'on garde ? Est-ce qu'on garde pas ? Comment on fait ? Comment on s'organise ? Et c'est pour ça qu'il y a autant de changements Et que pour la femme, le corps de la femme Et même mentalement, c'est un choc Même si tu cherches à être enceinte Même si tu cherches à procréer Tu t'attends jamais à la chute Tu t'attends jamais au moment où le truc va te tenir Et puis il va te tomber dessus Bam ! Et puis voilà C'est beau Mais en fait ça fait beaucoup en très très peu de temps La dernière chose que j'ai marqué C'est que j'étais irritable Et que j'étais de mauvaise humeur Moi j'avais l'impression d'être super irritable Au moindre truc je me braquais Au moindre truc j'étais énervée Mon compagnon m'a dit que Pas plus que d'habitude Mais je pense qu'il voulait juste être gentil Parce que j'étais dans un sale état Mais moi je trouve que j'étais un peu chiante Un peu chiante et très irritable Mais apparemment non Donc voilà c'était pas une vidéo très longue Mais c'est une vidéo que j'avais envie de faire Pour t'expliquer un peu Comment je savais déjà plus ou moins que j'étais enceinte Avant de faire mon test Et c'est pour ça que lorsque j'ai fait mon test J'étais plus contente que surprise Parce que entre guillemets je savais déjà Le test c'était juste une confirmation pour moi Mais je savais déjà et je commençais déjà à me préparer Plus ou moins à cette éventualité Avant de finir cette vidéo je vais te montrer mon petit ventre Qui commence à se voir En principe quand t'es dans ta deuxième Ou troisième, quatrième Bref grossesse Si c'est pas ta première Tu commences à avoir du ventre un peu plus tôt Là je suis le jour où je filme cette vidéo A huit semaines de grossesse Et voilà mon ventre Tu vois on commence déjà à avoir un peu Tu vois il commence déjà à se former sur le bas À ma première grossesse à trois mois j'avais pas autant de ventre Et là je suis à deux mois et demi Et on commence déjà à avoir Donc voilà c'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle t'a plu Si elle t'a plu n'oublie pas de mettre un pouce N'oublie pas de t'abonner Ça prend trois secondes C'est gratuit, c'est rapide En attendant je te fais plein de bisous Prends soin de toi Et je te retrouve dans une prochaine vidéo Bye